Voici l'histoire bouleversante de Jocelyne et de sa fille Soura, âgée de 5 ans. Une histoire où la main d'Elohim s'est manifestée dans leur vie, les entourant de son amour et de sa grâce. Soura est née avec une forme grave de paludisme. Faute de moyens financiers, elle n'a pas pu être mise en couveuse et souffre aujourd'hui de lourdes séquelles. Elle ne peut pas s'asseoir seule, ne peut pas marcher et a beaucoup de mal à parler. L'état de grande dépendance de Soura oblige sa mère à ne s'occuper que d'elle. Jocelyne ne pouvait donc pas travailler et se retrouvait contrainte à la mendicité et la pauvreté. Alors qu'elle était découragée par cette situation et prête à abandonner sa fille, le Seigneur a parlé à Jocelyne et l'a convaincue de garder Soura avec elle. Cette expérience a été un tournant dans leur histoire, car il aillez au choix à Machia, Jésus-Christ de Nazareth, est un abri sûr au temps de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Ainsi, Elohim a répondu à leur prière. Touchés par leur histoire, des frères et sœurs ont contribué à soutenir cette famille avec un fonds de commerce pour Jocelyne et une poussette pour se déplacer avec Soura plus facilement. Car mon Elohim pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Yéoshua à Machia, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Merci à Dieu parce que Dieu m'a visitée, parce qu'en un mois, ma vie a changé. Il a donné une poussette à ma fille et aujourd'hui, ma fille s'assoit. Aujourd'hui, elle s'assoit. Vraiment, je lui dis merci. Voici la poussette qu'elle a, ma petite elle-dedans. Je lui dis merci parce qu'il permet que ma fille aille ses soins. Il permet aussi qu'elle aille la nourriture. Il permet aussi qu'elle aille même de quoi se vêtir. Au début, j'ai des difficultés pour acheter des couches pour mon enfant. Mais je vous dis aujourd'hui, depuis que Dieu m'a visitée, j'ai des couches pour ma fille. Ma fille est bien. Même les savons, tous mes besoins. Vraiment, je lui dis merci. Je vis comme les autres femmes aussi. Mon enfant vit. Mon enfant mange. Mon enfant est bien entretenu. Elle est propre. Vraiment, je lui dis merci. Tout cela, c'est Yeshua qui a fait pour moi. Je suis partie à l'hôpital, mes enfants, avec des soeurs qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné dans tout. Et le médecin a consulté l'enfant. Et toutes ces dépenses, c'est Yeshua qui a pris en charge. Chaque jour, des mamans, des frères, des soeurs me visitent. Parce que tu as un enfant serpent qui ne va te visiter personne. Mais Yeshua m'a visité. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a créé l'enfant. Lui, il n'a pas dit mon enfant est serpent. Aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie. Et vraiment, il a fait que je suis entendue sensibilisée des femmes. Les femmes qui sont dans ces difficultés aussi, qui ont les enfants qui sont malades. Et une fois que j'ai pris mon enfant, je suis partie évangéliser une soeur qui traverse un moment difficile aussi. Il y a son enfant qui est malade, qui ne marche pas. Vraiment, c'est difficile. Mais je lui ai parlé aussi de Dieu, de Yeshua, ce que Dieu a fait pour moi. Et je continue encore d'évangéliser pour dire tout ce que Dieu a fait, Dieu a entendu faire pour moi. Bien que le chemin soit encore long, Jocelyne et Soura bénissent le Seigneur pour sa fidélité et son amour. L'objectif maintenant est que Soura gagne en autonomie, afin que sa maman puisse correctement subvenir à leurs besoins par son travail. Pour cela, elle a besoin de rencontrer régulièrement un spécialiste pour son handicap. Elle a aussi besoin d'une chaise roulante adaptée, de chaussures orthopédiques et d'une ceinture pour maintenir son dos, afin de gagner en confort et en mobilité. Nous bénissons d'avance le Seigneur de ce qu'il mènera à terme l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de Soura et sa maman Jocelyne. Que leur histoire soit un témoignage vivant de sa bonté et de sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada